Mesdames et Messieurs les journalistes, bonjour. Je vous ai fait appel pour tenir un point de presse relativement à un dossier qui actuellement est à la une de l'actualité des réseaux sociaux, des radios privées et publiques de la place. Il s'agit essentiellement d'un dossier des héritiers de feu, Adraman Diallo, de l'abbaye, représenté par Mme. Dianab Diallo, contre Mme Sissé Né Asoumou Diallo. Ce dossier connaît deux volets. Il y a le volet civil qui porte sur la revendication de propriétés, restitution des titres de propriétés, cessation de troubles. Annulation de vente et paiement de dommages d'intérêt. Ce premier volet, lorsque nous l'avons entamé, c'est moi qui l'ai initié. Quand j'ai assigné Mme Asoumou Diallo devant le juge civil de l'abbaye, son conseil avait soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité des héritiers. Ce qui est du dilatoire, mais c'est un moyen de défense pour lui. Alors, il était question de régulariser cette question, ce défaut de qualité des héritiers. C'est ainsi qu'on a obtenu le jugement d'hérédité de feu, Adraman Diallo, représenté par Mme Dianab Diallo. Et donc, puisque lorsque vous régularisez la question de qualité ou défaut de qualité, défaut de droit d'agir, vous pouvez revenir sur l'action. Alors, parallèlement à cette procédure civile, j'ai constaté dans le dossier de la procédure des pièces arguées de faux. Mme Asoumou Diallo s'est permise de fabriquer une attestation de cession au dos de feu, Adraman Diallo, paix à son âme. Cette attestation de cession, je vais en venir, vous allez comprendre le pourquoi je l'ai poursuivie pour faux et usage de faux. Deuxième chef d'inculpation contre elle, il s'agit, n'est-ce pas, du stéléonant. Le stéléonant, au sens de l'article 407 du Code pénal, constitue une infraction qui, véritablement, le fait de vendre un domaine, un immeuble, dont vous vous faites passer pour propriétaire pendant que vous ne venez pas, en termes très simples. Et donc, je me suis rendu compte que les parcelles qui ont été vendues par elle à l'abbé, elle n'est pas propriétaire, elle n'est pas héritière directe de feu, Adraman Diallo. Feu, Adraman Diallo a laissé des enfants, des héritières qui sont au nombre de trois. Et donc, en plus de ces héritières-là, il y a la veuve. Donc, j'ai estimé que cette vente doit être annulée par le tribunal. Ça, c'est aux civils. Au pénal, c'est une infraction à l'aula pénale. Donc, deuxième chef d'inculpation. Le troisième chef d'inculpation, c'est l'abus de confiance. Lorsque son frère, Feu Adraman Diallo, était couché à l'hôpital de Conakry, au centre hospitalier de la place, cette dame s'est permise d'aller prendre, par l'entremise de son émissaire, au domicile, à la mosquée, au quartier mosquée à l'abbé, les titres de propriété de ses héritiers et d'autres personnes qui avaient confié à ce monsieur, compte tenu de son notoriété, de sa confiance, de sa personnalité dont il incarnait à l'abbé. Et donc, puisque ces documents lui ont été remis à même propre, c'est pourquoi j'ai également aligné l'infraction à l'abus de confiance, au sens de l'article 428 du Côte-Pénaguené. Alors, cette plainte a été formulée, elle a été entendue devant le commissariat central de l'abbé, l'enquête préliminaire. Ma cliente a été effectivement entendue et le dossier a été déféré devant le parquet de l'abbé, sur le volet pénal. Après véritablement avoir pris connaissance du dossier, le parquet de l'abbé a estimé de prendre ce dossier en flagrant délit, en 9 dé. Ce dossier a été programmé. La toute première audience correctionnelle date du 9, 3e mois 2023. Au mois de mars, nous avons commencé cette bataille. Après plusieurs audiences correctionnelles, cette dame a été réconnue coupable des faits d'abus de confiance et, n'est-ce pas, de faux et usage de faux. Le juge a écarté l'infraction de Stéleona. La sanction qui en est suivie n'est rien d'autre que la condamnation de la dame. Au principal, l'accessoire est une peine complémentaire. La peine principale qui a été prononcée par le juge Camara, l'abbé, statuant en matière correctionnelle, c'est de 10 mois, dont 8 assortis de sursis, 2 mois de présence ferme. Il a été léger. Il a été léger. Sinon, à travers ces cumuls d'infractions, l'abus de confiance, Stéleona, faux et usage de faux, des faits sont avérés graves. Cette dame, on devrait lui coller le minimum 3 ans de présence ferme. Le juge a été clément. Il a assorti une peine d'amende de 5 millions. Pour la réparation civile, puisqu'on s'était constitué partie civile, conformément aux articles 4 et 486 du code procédé pénal, le juge nous a alloué 30 millions de francs guinéens. J'ai estimé que ce montant est dérisoire. Compte tenu de la distance, compte tenu des faits graves, compte tenu des préjudices qui ont été subis par les héritiers, j'ai relevé appel. Le conseil de la prévenue a relevé appel. Et puisqu'il est dit, il est disposé dans le code procédé pénal guinéens, que lorsqu'une partie civile relève appel d'un jugement correctionnel, le parquet général a l'obligation de relever appel dans les deux mois qui suivent, en application de l'article 599 du code procédé pénal. Le parquet général a relevé appel. Le dossier a été déféré avec sa plus grande rapidité à Conakry. ce qui n'est jamais vu. Une décision qui a été rendue le 25 juillet 2023. Le dossier est arrivé à Conakry avant le 6 août 2023. Pendant qu'il y a d'autres dossiers qui dorment là-bas des années après appel, comprenez par là que quelque part, il y a une machine qui était derrière le dossier de la procédure. Puisque la femme a été conduite à la maison centrale de l'Abbé pour purger les deux mois. Nous tous, nous avons relevé appel. Le dossier est venu. Alors, j'ai été surpris par l'action de mon confrère Maître Mamadou Saïdou, communément appelé Baldé-Boyer, pour qui je dois du respect, m'a assigné à un référé pénal. Le référé pénal, c'est une procédure d'urgence. Lorsque c'est nécessaire et que la liberté d'un prévenu ou d'une prévenu s'avère nécessaire, vous allez saisir la juridiction compétente. Et donc, lorsque il m'a assigné à un référé devant le premier président de la cour d'appel, je dis bien le premier président de la cour d'appel, pas devant la cour d'appel de Conakry, mais le premier président de la cour d'appel de Conakry. C'est une juridiction de référé, c'est une juridiction présidentielle. Et cette juridiction présidentielle ne peut pas connaître une affaire au fond qui a été tranchée par une juridiction de jugement. Ce n'est pas appel contre une ordonnance. Ce n'est pas une juridiction qui a rendu une ordonnance qui a été frappée d'appel, donc il faut venir discuter ici devant la chambre de contrôle de l'instruction de la cour d'appel. Donc, d'office, j'ai soulevé l'incompétence du premier président de la cour et je lui ai demandé de statuer sur siège conformément à l'article 533 du code procédé pénal. Et donc, le juge a statué et s'est déclaré incompétent. Ça, c'est l'audience du 9 août le mercredi sur le passé. Mais abvenue l'audience, lorsque j'ai eu l'avenir d'audience, je suis venu à la cour d'appel à ma grande surprise. J'ai été sidéré de voir au rôle de la cour d'appel afficher le rôle d'audience au fond devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Conakry pour le même dossier. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis monté aller voir d'abord l'avocat général Alcini Bac. Je lui ai demandé de dire « Monsieur le procureur, je ne comprends pas, je suis assigné à un référé, vous avez été assigné en référé, liberté, nous sommes tous assignés, mais je vois mal que je vois au tableau d'affichage de la cour d'appel le rôle d'audience du fond concernant cette affaire. Je dis, c'est une contradiction grave et délibérée de l'arrêté ordinal numéro 001 de Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Guinée en date du 30 juillet 2023 portant fixation des vacances judiciaires des avocats. Cet arrêté est très clair. L'arrêté en son article premier dit « Les avocats sont en vacances judiciaires du 1er août au 30 septembre 2023 inclusivement. » qui veut dire tout simplement qu'à partir du 1er août au 30 septembre vous verrez qu'il y a des interdictions formelles prises par Monsieur le bâtonnier après avis favorable des membres du Conseil de l'Ordre. Et à ce titre l'article 2 de l'arrêté ordinal là dispose il est impérativement défendu à tout avocat de faire programmer ou appeler le dossier d'une consœur ou d'un confrère en vacances sous peine de sanctions disciplinaires. L'arrêté continue le même article l'article 3 dit « La disposition si déçue ne concerne pas les audiences de vacations à savoir les référés d'extrême urgence comportant le visa de Monsieur le bâtonnier. » Ça veut dire que à l'exception de ce principe qui interdit tout avocat de programmer un dossier ou de faire appel un dossier au fond, il y a des aménagements pour des audiences de vacations. Notamment les référés lorsqu'il est question par exemple d'extrême urgence, vous pouvez demander l'autorisation à Monsieur le Premier Président de la Cour ou à Monsieur le Président du Tribunal d'instance de la localité pour procéder à l'extrême urgence. Examinez votre demande d'extrême urgence. Deux, les audiences de flagrant délit. Un individu pris en flagrant délit peut être conduit directement devant le juge et être entendu à l'audience. Ce n'est pas le cas. Trois, les procédures et audiences relativement aux questions de liberté. C'est le cas où mon confrère m'a assigné un référé pénal. Malheureusement, il s'est trompé d'adresse. Il a frappé à la mauvaise porte. Ce n'était pas le juge compétent et j'ai demandé à ce que le Premier Président de la Cour d'appel se prononce incompétent, se déclare incompétent. C'est qu'il a fait séance tenance. Affaire close. J'ai pris ma voiture, j'ai quitté dans celle de la Cour d'appel de Conakry. Mais je disais tout à l'heure que bien avant cette audience-là, j'ai tenu à voir le statut général Al-Sénibar. Je lui ai signifié mon indignation vis-à-vis à la programmation de ce dossier. Il n'a pas été convaincant à mon égard. j'ai appelé M. le bâtonnier de l'ordre des avocats, Mamadou Soaree Diop. M. le bâtonnier, je suis vraiment surpris du comportement de mon confrère qui m'assigne en référé penant. Le même jour, et le même jour, je vois son dossier programmé au fond, devant la chambre, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Conakry, présidé par Mme Fatou Bangoura. Le bâtonnier, sans désemparer, toujours dans ses habitudes, il a pris son téléphone, il a appelé le confrère pour lui faire savoir qu'il ne peut en aucun cas appeler cette affaire pendant ses vacances judiciaires et de demander automatiquement le renvoi de cette affaire. Si toutefois, ce n'est pas lui qui avait programmé le dossier, de demander le renvoi de cette affaire au mois d'octobre, ne serait-ce qu'à la première semaine du mois d'octobre ? Le confrère m'a confirmé derrière la Cour d'appel. Je lui ai demandé est-ce que vous avez reçu le coup de téléphone de M. Le Bâtonnier ? Il m'a dit oui. Alors, j'étais à l'aise, je me dis qu'après l'audience des référés, il va peut-être au cas où il venait dans la salle d'audience demander à Mme la Présidente de renvoyer cette affaire au mois d'octobre. Ce qui n'a pas été le cas, on finit l'audience des référés, je quitte la salle d'audience. À ma grande surprise, le substitut Alcénba me fait savoir lorsqu'il était en train de partir à son cabinet, à son bureau, que M. il ne faut pas partir, il y a audience au fond. J'ai dit non. Le Bâtonnier a été très clair. Le confrère, nul n'est censé ignorer la loi. C'est affiché, il y a un arrêté ordinaire. Le barreau est régi par des tests de loi. Notre corporation a un ordre. J'ai pris, la voiture s'est quittée. L'affaire a été appelée le même jour, le 9 septembre et le 9 octobre, le 9 août passé, le mercredi passé. L'affaire a été appelée. Mme Asmao, qui avait été déférée à la maison centrale de Conakry ici, le même jour d'évocation en l'absence du conseil de la partie civile et où, même les parties civiles elles-mêmes, Mme Fatou Bangoura, avec sa composition de la cour, a ordonné la liberté de cette femme sans examen au fond, sans entendre la partie civile, sans entendre le conseil de la partie civile, puisque si toutefois la partie civile n'est pas présente, le conseil le représente valablement conformément à l'article 493 du code procédé pénal. Mais ni moi, ni mes clientes, personne n'était dans la salle d'audience, seulement le substitut général qui représentait le ministère public, l'avocat de la prévenue qui avait même constitué d'autres avocats dessus, ils ont libéré la femme. Quand j'ai appris cette information, étant vexé, j'étais sidéré, j'étais obligé en conscience pour sauvegarder les intérêts de mes clients, de prendre la plume. J'ai adressé une plainte régulière contre mon confrère, Maman de Seille de Baldé, dit Baldé-Baudier, à M. le Bâtonnier. cette plainte date le 10 août 2023, le lendemain, le jénie. J'ai adressé cette plainte, le contenu de la plainte est là. Cette plainte est arrivée au Bâtonnier le même jour, ça a été enregistré sur le numéro 034. Avec les compétences qui reviennent au Conseil de l'Ombre et M. le Bâtonnier, je laisse la liberté à cette institution d'examiner le bien fondé de ma plainte parce que le confrère a violé l'arrêté ordinal numéro 001 en date du 30 juillet 2023 de M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Guinée. C'est une institution. Je ne me suis pas limité là. J'ai adressé un courrier à Mme la Présidente de la Première Chambre correctionnelle de la Cour d'appel, notamment Mme Fatou Bangoura. Ce courrier, je l'ai adressé le même jour. L'objet de ce courrier, c'est l'information puisqu'elle en connaît déjà. Mais je lui rappelle que je dispose des droits d'exercer les voies de recours qui sient en la matière contre elle-même et contre sa composition. Bien entendu, avec l'autorisation préalable de M. le Bâtonnier, l'événement grave dans cette affaire, le juge audiencée de l'Abbé a fait l'objet de suspension par l'arrêté de M. le ministre Garde des Sceaux. Le substitut qui représentait le parquet de ce jour a fait l'objet de suspension par ce communiqué. Ce qui m'étant de plus, c'est que la dame a été libérée, le 9. le juge a été convoqué pour venir s'expliquer au département à Conakry dans l'ascenseur pour monter pour aller rencontrer le garde des Sceaux et son staff, son cabinet. Le pauvre juge était dans l'ascenseur avec la prévenue, avec Mme Asmon Diallo qui l'a condamné à deux mois de prison ferme. Il se retrouve nez à nez dans l'ascenseur pour aller chez le ministre. Voilà où jusqu'où va l'indépendance de la justice dans ce pays. Vous allez déviner le reste. Voilà comment aujourd'hui certains maïstrats sont mis au bas mot. Mais je suis convaincu peut-être peut-être l'association des maïstrats de Guinée pourra faire quelque chose parce que si M. le ministre suspend les deux maïstrats il devrait obligatoirement suspendre Mme Fatou Bangoura et son staff à la Cour d'appel. Mais deux points de mesure pour des raisons dont j'ignore et pour des raisons dont le ministre connaît son cabinet connaît Mme Fatou Bangoura et son staff connaît. que les choses soient très claires jugerai de tous mes moyens l'ego en droit pour défendre cette famille ces pauvres héritiers qui aujourd'hui sont laissés pour compte. la veuve de ses héritiers la maman des héritiers de la veuve se trouve à l'abbé et n'avait que l'espoir sur la justice. Son seul espoir c'est sur la justice. Mais la justice l'a déçu et Asmaou a promis fermement de faire du mal à cette dame mais elle me trouvera véritablement sur moi sur son chemin parce que j'ai accepté d'assurer la défense de cette famille et je vais l'assumer jusqu'au bout. C'est ma responsabilité professionnelle. Je vais l'assumer. Si j'ai tenu à vous inviter ce matin c'est pour mettre en lumière mettre les points sur les i dans cette affaire. Je ne serai pas long je me mettrai entièrement à votre disposition pour des questions qui vont m'être posées et dans la mesure du possible je ferai le maximum de moi pour donner des réponses des éclaircissements des partis où j'ai été moins clair. Voilà mesdames et messieurs les journalistes chers invités j'ai tenu à faire ce point de presse pour les circonstances de la cause. Je vous remercie.